L'ex-couvent, construit en l'honneur de la Sainte Marie des Grâces, puis passé au soin de l'Ordre du Père Dominicain en 1571, se trouve dans la rue Via di Mezzo. Le fronton, magnifique et sobre en même temps, est orné par des fausses colonnades joliment décorées sur les chapiteaux, qui terminent avec un parapet à mi-hauteur sur lequel se développe une autre section similaire à celle en dessous, mais n'indifférent que par une rossace centrale. Elle est ornée en eau par une sculpture en pierre semblable à une couronne. L'intérieur de l'église est magnifiquement décoré et orné par la créativité d'artistes extraordinaires et riche aussi d'importantes références religieuses et spirituelles liées au culte de Saint-Dominique et de la Vierge du Roserre, auxquelles des grandes toiles sont dédiées. L'hôtel central, en style baroque, est finement décoré ainsi que d'autres coins précieux dans les couvents. Un extraordinaire fresque situé dans les murs sur les côtés droits du Saint-Édifice représente les liens entre les glorieuses actions du Saraceno de la Torelle et les cultes à la Vierge des Grâces. Il représente l'image de la Vierge à l'enfant qui tient trois flèches dans sa main droite et les livres de l'Evangile dans sa main gauche et qui surplombent une église, probablement la cathédrale d'Otranto, avec des flammes effrayantes qui surgissent par ses fenêtres et les portels qui paraissent fermés. Les Turcs sont représentés ici, dans l'acte d'essai des drapeaux marqués par la demi-lune et d'attaquer la grande église avec des armes et des pics, alors qu'un héros, tué par l'armée turque, gît devant les portelles. Après la mort de Giovanni Antonio Saraceno de la Torella, la population d'Andrano, par peur d'être assiégée par les Turcs, demande à la très sainte Vierge de Marie la grâce d'être sauvée et construit cette église en son honneur. ... 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